Ici c'est une respiration, d'abord parce que l'établissement est paisible et puis surtout le cadre est magique. Donc c'est vrai qu'on est heureux de venir, les élèves sont aussi heureux de venir, de pouvoir profiter de l'espace et de l'ensoleillement. C'est vrai qu'on connaît des établissements, j'en connais un notamment à Paris, sur cinq niveaux, avec des sous-sols, etc. Je pense qu'on est quand même mieux à l'air libre au sol. C'est un enseignement traditionnel, mais aussi avec cette classe mer et environnement, c'est ça ? De quoi il s'agit ? Oui, c'est une caractéristique qu'on a instaurée, du fait d'ailleurs de notre positionnement. On s'est dit, un petit peu comme dans les établissements en montagne, les élèves pendant la saison d'hiver sont souvent sur les pistes. On s'est dit, profitons de notre proximité. Donc là, on est au cours de sport, et puis la semaine prochaine, sur la plage, il y a du kayak, il y aura des 12 heures de course. Et puis, chaque niveau de classe, il y a des classes mer et environnement. Ils ont une demi-journée par semaine consacrées au sport nautique, par exemple, à la découverte, au paddle, du cadavre, de la plongée, du surf, du secourisme sportif. Il y a autant d'activités qui sont enrichissantes pour eux et qui leur apportent de l'énergie. On a besoin aussi d'avoir des enfants qui, trop souvent, sont scotchés devant les écrans. Et là, pendant une demi-journée, ils sont dans l'eau, ils sont dans l'élément, dans la nature.